Tous les deux mois, demain il m'y met. Ah bon, je vais vous le mettre là, il m'y met toi là, voilà, comme ça. Tenez, je vous donne le bulletin de la ville d'Aubena. C'est tout frais, ça, il n'est même pas encore distribué. On va le recevoir, non ? On va le recevoir, ça. Vous le recevrez, mais comme je ne sais pas si vous le lirez... Ah, monsieur ! Ah, ben si ! Ben non, mais l'autre fois... Oh, mais l'autre fois, il ne faut pas en tenir compte du tout, hein ? Non, non, non. Vous l'avez peut-être pas encore lu. Je trouve très dommage que... Que ça a été raté, la première fois ? Non ? Ah, pas du tout. Ah non, d'abord, je ne me permettrai pas, puis on a passé... Non, ça a été un bon moment de discussion ouverte, c'était... Non, non, je ne dirais pas ça, du tout. Mais vous voulez dire quoi ? Non, je veux dire qu'on a fait deux réunions publiques concernant le cœur de ville sur Aubena. Bon, une qui était un peu ciblée, commerçant, tout ça. Mais l'autre qui était quand même ouverte à toute la population. Ah, d'accord. Et j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y a pas finalement pas grand monde qui participait là. Moi, je suis de Valls. Bon, vous avez une excuse. Mais bon, les meubles la tiens. On va faire un grand débat à Valls aussi. Oui, le 9, à 18h. Vous êtes invité, tout le monde est invité. Je ne vais pas au grand débat. Voilà. Non, mais c'est un débat aussi pour faire des échanges avec un peu tout ce qui ne va pas. Ça concerne comme tous les grands débats, quoi. Les Gilets jaunes, toutes les personnes, tout ce qui sont pas... Chacun s'exprime, voilà. Et justement, vous vous demandez, qu'est-ce que vous pensiez du grand débat organisé par notre président ? Bah, si vous avez lu le Dauphiné, vous savez que je refuse d'organiser le grand débat au Bonnard. Ah bon ? Mais vous avez invité Macron quand même. Bah oui, c'est normal. Oui. C'est lui qui lance un débat. Et après, il refile la patate chaude aux élus en disant, organisez le truc, animez-le et tout ça. Moi, je n'ai pas les réponses aux questions que vous allez me poser. D'accord. Mais si moi, en tant que maire, je suis présent, forcément, quelque part, vous allez m'interpeller. Voilà. Vous allez penser que c'est moi la référence. Eh oui, c'est vous qui devait remonter. Et nous, les élus, on peut animer un débat, mais pas plus que... Je peux l'animer en tant que citoyen, mais pas en tant que maire. Voilà. Donc j'ai pensé que c'était mieux que ce soit le patron qui vienne sur place, qui anime le débat et qui s'adresse aux gens. Bon, il ne m'a pas encore répandu, mais je suis sûr que ça va venir. Généralement, en disant, les grands débats, c'est là où on a les solutions, les réponses. Bon, après... Donc en fait, c'était pour ça que vous invitiez Macron, non pas pour mettre en avant le grand débat, mais plutôt pour que ce soit lui qui soit vraiment responsable des questions qu'il pose. Enfin, les réponses qu'il donne. Les réponses qu'il donne, plutôt. Les questions, c'est vous. C'est vous ou les personnes qui sont là, bien sûr. Et moi, dans ma lettre, j'ai clairement indiqué que je ne voulais pas seulement que ce soit des élus, soit des citoyens, des forces économiques, culturelles, associatives, tout le monde, quoi. Mais bon, l'idée, c'est pas de... Je n'ai rien contre le grand débat. En tant que citoyen, j'ai peut-être amené ma pierre à l'édifice, mais en tant que maire, et on en a débattu entre nous élus, on ne comprendrait pas pourquoi nous, élus, on serait quelque part obligés de prendre position pour, contre, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe, le grand débat. À un moment donné, on vous interpelle, et vous êtes le maire, vous devez essayer de donner des réponses. Bon, c'est pas que je ne veux pas donner des réponses, mais ce sera la celle du conseil municipal ou du maire d'Aubena, pas celle du gouvernement. Mais c'est vrai que vous êtes les plus proches des citoyens, alors vous avez quand même un rôle de remonter... Mais c'est pour ça qu'entre autres... C'est pour ça qu'on a mis un cahier de doléances très tôt. Très, très tôt. D'accord. Voilà. Mais tout à fait sincèrement, il n'a pas franchement fonctionné, Aubena. Ah non, mais vous avez quelques idées quand même. Vous avez eu quand même des... Des idées... Vous avez fait un dépouillement de ce... Oui, j'ai vu, je l'ai lu régulièrement. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est un peu... Il y a un peu de tout quand même, hein. Voilà. Ah oui, mais plus ça va, plus ça s'entraîne, etc. Et plus on est mal jugé, et plus nous, on prend de la colère, ce qui est légitime, de être traité, comme moi j'écoute beaucoup les infos, j'en laisse et j'en prends, les débats à la télé, hier soir je l'ai écouté, le débat des femmes, tout ça, j'en prends et j'en laisse, parce qu'il ne faut pas suivre tout ce que les débats disent. Mais quand même, on sent un président très bien posé sur son fauteuil, et que c'est lui qui commande, hein. Mais il commande, mais ce qu'il y a, c'est que... C'est une question que je devais poser, je passe de devant les autres, mais comme on parlait du débat, ce qu'il y a comme question très importante et que je voulais vous poser, j'ai vécu très mal cette ignorance vis-à-vis des maires, et vis-à-vis quand il s'était... Ça a démarré comme ça. Quand ça a été le... Les maires devaient se réunir, le grand... Ah, la succession des maires, le congrès des maires, le congrès des maires à Paris. Et qu'il vous a invité quelques-uns à Paris, et puis après les autres, même à voir comme ça. Donc après, il a décidé, parce qu'il a vu que tout seul, il ne pouvait pas monter son cheval tout seul, et donc il a fait après appel aux maires. Vous êtes maire, vous êtes élu, n'importe quel parti, ça, nous, moi, personnellement, du moins, ça m'est égal. Du moment que la personne fait du bien à son peuple, fait du bien à sa ville, y compris, et quand le citoyen demande un rendez-vous pour quelque chose d'important, le maire le reçoit. Pour quelque chose d'important, vous avez raison de dire ça. Mais oui, quelque chose d'important, le maire le reçoit. Moi, je vous assure qu'à Valls, on souffre énormément, parce qu'il y a un filtrage impossible à passer. Alors, je ne vais pas vous raconter des blagues. Moi, je fonctionne comme ça, je fonctionne en équipe. Donc au conseil municipal, on est plusieurs élus dans l'exécutif, donc le maire et ses adjoints, et chacun a un peu des délégations. Donc en général, quand quelqu'un veut me voir, au cabinet, ils essaient de savoir quel est le motif du rendez-vous. Et selon ce que c'est, soit effectivement, ils peuvent me voir directement, soit c'est plus utile qu'ils voient M. Loyer, parce que c'est une histoire de travaux, ou Mme Durand, parce que c'est un problème social, ou voilà. Et donc, ils voient d'abord l'adjoint. Si vraiment, l'adjoint me dit, oh là là, mais ça serait intéressant qu'on se rencontre ensemble et tout ça, ok, d'accord. Mais en général, je préfère quand même qu'on travaille comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas recevoir les gens, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps non plus. Non, mais c'est normal. Vous déléguez à la personne qui est complète. Il y a des gens qui viennent vous voir pour des bêtises. Je vous garantis que, pour être à l'écoute des gens, moi, je passe mes journées à la mairie, bon, je dirais, je suis retraité. Donc, bon, et puis dans le domaine qui est le mien, donc, tout ce qui est technique, et quand on passe par l'eau, l'assainissement, les abattoirs et le machin, je vous garantis, bon, il y a 90% de gens qui, si je suis en Réunion, j'ai un papier en disant, « Monsieur machin, bon, on veut vous voir », bon, il y a un numéro de téléphone, je rappelle, 90% de règles au téléphone, parce que c'est le gars qui a, je dirais, un arbre qui dépasse vers chez lui, etc. Voilà. Après, il y a des problèmes qui sont plus profonds, je dirais, et là, suivant la nature du problème, et puis suivant l'adjoint, bon, on a un peu plus d'habitude ou pas, etc., bon, on est capable de, je dirais, de pouvoir le gérer. Si on sent qu'il y a un caractère, bon, ben, après, on en parle, on se voit, je dirais, plusieurs fois par semaine. – Parce que comme M. le Président, on va dire, M. Macron, on le veut, il veut qu'il y ait des débats, mais en fait, le débat, lui, il le boucle vite, d'accord ? Donc, oui, je vais après poser des questions, ça sera vite fait. – Parce qu'il y en a une... – En fait, la question qui a été posée, normalement, par Candide, c'était, donc, M. Macron a dit, « Tous les corps intermédiaires m'appellent au secours », très récemment, je ne sais pas si vous l'avez. – Oui, je l'ai entendu à la télé, oui. – Quand il a dit, par rapport aux syndicats, dans les réunions qu'il y avait l'année dernière. – On ne s'est pas travaillé sans lui. – Alors, quand il dit, « Tous les corps intermédiaires m'appellent au secours », il cite au départ les syndicats, les partis, les associations, les élus locaux, etc. Enfin, tout le monde. Donc, en fait, il remet en question la compétence des gens responsables. – C'est très humiliant, ce qu'il a dit là. – Voilà. Alors, qu'en pensez-vous, des choses comme ça ? Enfin, moi, je trouve que c'est ahurissant, quand même, qu'on a l'impression que la République a été, comment dire, elle est captive ou elle est prise par une seule personne, comme si elle avait toutes les compétences, c'est que vous n'en aviez aucune. – Et il fait un grand débat, et puis il va suivre toujours son programme. – Mais son grand débat, moi, ce que j'ai vu, en revanche, c'est qu'avant que, je dirais, il y ait ce fameux grand... À son niveau, bon, les choses vont passer aussi au Sénat et à l'Assemblée. – Oui. – Bon, j'ai vu qu'il y aurait deux débats dans les... J'ai vu ça, là, ces jours derniers. – D'accord. – Dans les chambres, et puis après, ça... Toc, 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 ça va... – Que sur quatre questions. Il l'a encore dit hier. – Ah oui, je... – Alors, c'est limité, quand même. – Surtout qu'à l'origine, ce grand débat, c'est pas un grand débat qui a été amené par M. Macron. S'il y a grand débat, c'est bien parce qu'il y a eu les gilets jaunes. – Ah ben... – Or, les questions qui sont posées n'ont rien à voir avec les questions qu'on pose les gilets jaunes, puisque les questions des gilets jaunes, c'est pas quelle taxe il faut baisser pour baisser quel service public ? C'est pas du tout ça qu'on dit, puisqu'on veut plus de service public. Et il aménage son grand débat en faussant complètement les questions. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? – Ben... D'abord, c'est pas quelque chose qui date que de Macron, hein, parce que je trouve que le gouvernement président précédent, les élus locaux, quand même, ont été malmenés. – Oui. – Or, moi, ce que je pense, c'est que pour côtoyer beaucoup de... pour être moi-même maire, après avoir été longtemps adjoint, et président de communauté de communes, je pense que les élus de terrain, les maires, c'est des gens, la plupart, à 98%, 19%, c'est des gens qui sont motivés, honnêtes, qui donnent de leur temps, qui ont vraiment le souci de leur ville, de leur territoire et tout ça, qui sont souvent, en général, proches de leurs administrés. Alors, c'est plus facile d'être proche dans un village de 200 personnes que dans une grande ville, je sais pas, moi, je vais dire Grenoble ou Avignon, choses comme ça, mais quand même, et qui ont des relais. Donc, et je pense que ces élus de terrain, on a quand même le retour des préoccupations des gens. Moi, je me promène, je sais pas le mot promener, mais je suis dans la rue tous les jours, ce serait-ce que pour aller de la mairie, en cabinet, ainsi de suite. Donc, je tourne beaucoup, je rencontre beaucoup de monde, de par ma profession. Par définition, je rencontre aussi beaucoup de monde. Voilà, c'est comme ça, et les gens me parlent volontiers. Donc, on a, je sais pas qu'on a des antennes, mais un petit peu, le territoire, on le connaît. Et donc, après, effectivement, à un moment donné, on a un peu accusé les élus locaux d'être très dépensiers, de faire des projets ceci, de mal gérer leurs communes et tout. C'est pas vrai du tout. La vérité, c'est que la plupart des communes, elles sont bien gérées, mais avec des petits moyens, peu de personnel, et beaucoup de temps consacré par les élus qui prennent sur leur temps à eux, leur vie de famille et tout ça, pour remplacer le secrétaire de mairie, pour monter les dossiers et tout ça. C'est très compliqué. Et en réduction. Et en réduction. Nous, en Benard, on a de la chance. On a une commune qui est une certaine taille, avec quelques moyens, et on a des services avec des cadres très compétents, et un directeur général des services qui est exceptionnel. Donc, il nous permet de monter des dossiers, d'avoir des tas de subventions. On l'a peut-être lu dans la presse récemment encore. Voilà. Donc, on a cette chance. Bon. Et puis, d'avoir une volonté d'aller de l'avant. Je soulève le problème à ce propos. C'est que les grandes régions, justement, ça sera le cas aussi. C'est-à-dire que les gros centres auront des priorités sur les petits villages et les petites villes. Parce que vous le dites, là. On a la chance d'être grand. Non, non, non. Non, non, c'est pas du tout. Pour faire des dossiers, pour faire des dossiers. Et donc, ça sera pareil pour la région. Non, non, non. Pour les grandes régions. C'est pour ça que ça a été fait en grande région. Les grandes régions, par définition, les grandes et les petites, elles ont largement les moyennes. Elles ont les moyennes. Nous, on est dans une taille, encore, dans ce que disait M. le maire, là, il y a deux minutes, quand il parlait des petites collectivités. On le voit, parce qu'on les côtoie tous les jours à la communauté de communes. Vous prenez la chambre Raphaël, vous prenez un Méziac. Bon, ils ont... Et en plus, c'est des gens volontaires. Par exemple, pour citer l'exemple, on voit que quand même, il y a la volonté, je dirais, d'être à proximité et de faire en sorte que le service coûte le moins cher. Bon, le collègue, là, qui est mère, un Méziac, je vais citer, puisque j'ai deux cas avec lui. Bon, un dimanche, il travaille à l'hôpital ici. Il va dire, ben, je monte, parce que les gars, là, cette semaine, ils ont repeint la salle du conseil à la mairie. Bon, dimanche, tout le conseil, on va redéménager les bureaux, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'appeler Chagnac et de dire, venez nous déménager. Autre truc, et c'est là où, je dirais, on a aussi cette complémentarité que les gens connaissent peut-être pas, mais c'est ce qui est normal. Ils ont, par exemple, ils se battent pour conserver l'eau, je parle de Méziac, en régie municipal. Eh oui, c'est ça. Pour maîtriser les tarifs. C'est ça qu'il faut. Bon, et qu'est-ce que le gars, là-haut, il n'a pas de moyens. Il est perdu dans sa nature. C'est lui, quand il y a une fuite, qui monte pour essayer. Et là-dessus, par exemple, nous, avec toutes les communes qui ne sont pas au Cébat, parce que celles qui sont au Cébat, ben, le Cébat, il intervient. Mais toutes les autres qui sont en régie municipal comme eux, ben, pour les bords d'incendie, que les pompiers font plus, c'est nous qui allons les leur faire. Quand il y a une fuite, il nous appelle. On a du matériel ici au Benin. Ben, on a un gars qu'on a maintenant presque mis un peu en parallèle de notre organisation et qui a un appui pour toutes ces communes du Tour qui sont en délicatesse, disons, avec des moyens techniques ou en personnel. Donc, il y a quand même une solidarité de territoire. Les communautés de communes ont quand même un rôle intéressant à jouer, ce rôle de répartition un petit peu des moyens. Justement, pour la communauté des communes, on se pose la question, les bénéfices, est-ce que c'est avantageux ou est-ce que c'est prendre plus d'argent pour les faire survivre ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais je vais finir sur ce que vous disiez sur les élus, la question que vous posiez. Donc, pour finir, pour vous dire, sous Hollande, elle a beaucoup souffert parce qu'on a eu des baisses de dotations qui étaient très importantes. Mais pire que ça, ce n'est pas l'histoire de l'argent. Nous, on a su le faire. Mais c'est le message qui était véhiculé. C'est-à-dire, le message, c'était les élus locaux ne sont pas vertueux, ils dépensent sans compter, alors que nous, l'État, on essaie de les freiner et on leur coupe les subventions pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Or, c'est faux. C'est faux. Les élus locaux, ils ont des projets, ils étaient menés à bien avec les dotations qu'ils ont et ainsi de suite. Et donc, ce ne sont pas les plus dépensiers. D'ailleurs, les communes, il faut savoir que notre budget, de par la loi, il doit être équilibré. Les recettes, les dépenses, il n'y a pas un euro de différence. Contrairement à l'État, qui, lui, peut s'endetter tant qu'il veut, emprunter sur les marchés et tout, et personne ne va lui dire votre budget est déséquilibré ou il est insincère. Oui, mais souvent, il y a des décisions du haut, les 80, etc., qui, justement, seraient plus dans le rôle des régions, plus que l'État. Aujourd'hui, par exemple, dans l'évolution, disons, budgétaire de la dette, etc., bon, il faut savoir aujourd'hui que les communes, par rapport à une situation stable, en disant, bon, finalement, je dirais, ni elles contribuent à augmenter la dette, ni à la réduire, aujourd'hui, les communes réduisent son positif. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas 10%, c'est 1%, mais... Oui. Bon, et je dois dire, je dois dire, parce qu'il faut être honnête, que c'est quand même le gouvernement, enfin, le gouvernement, oui, M. Macron, qui a quand même stoppé la baisse des dotations qui était prévue pour s'amplifier jusqu'en 2020. Voilà. Parce que là, encore une fois, il y a des communes. Une commune comme Benin, elle est structurée. Donc, nous, on arrive avec les services à gérer, à faire des économies d'un côté. Voilà. Mais des communes où il y a des cadres moins compétents ou des communes, des petites communes qui n'ont pas de cadre, justement, ils ne s'en sortent plus. Parce que s'ils n'ont pas les dotations de l'État, aussi, elles baissent de façon drastique, ils ne peuvent plus gérer leur projet, ils ne peuvent plus monter de projet, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et voilà. Tout le monde souffre. Et il y a un certain nombre de communes, bon, pour équilibrer, si ça avait continué, c'est quoi, déjà ? C'est les dotations aux associations qui dégagent. En disant, on les utilise par deux, etc. Nous, ici, on a fait en sorte qu'on n'a pas touché une, je dirais, une dotation. Je rappelle qu'on n'a pas augmenté les impôts non plus. Je le place au passage. Voilà. Après, pour répondre à votre question, les intercommunalités, c'est très intéressant et très important. Oui, voilà ce que c'est de l'économie. Ce n'est pas une ligne de plus sur laquelle on paye des impôts en plus. Oui. C'est, comment dirais-je, c'était des structures qui permettent de regrouper les communes. Alors après, il faut que ça reste du bon sens et que ça soit intelligent et que ces regroupements, ils aient une taille humaine. À un moment donné, un préfet voulait nous imposer une communauté d'agglomération à 72 communes parce qu'il fallait arriver au seuil des 50 000 habitants. Vous alliez de la vallée du Rhône jusqu'au fin fond du plateau et de Saint-Iyac jusqu'à Méziyac. Et ça, c'est absurde parce que c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, si vous faites une communauté à taille humaine, en mutualisant les moyens, les moyens techniques et en gérant les finances de façon à ce que chacune des communes puisse bénéficier d'aide pour ses projets, ses infrastructures et tout, ça a une justification. C'est une sorte de mutualisation. Dans notre communauté de communes, par exemple, on a mis en commun le service des ordures ménagères. Avant, il y avait trois services et on était à l'époque que dix communes. Et il y avait trois services qui se tournaient. Donc, en les mutualisant, en harmonisant les statuts des agents, en mutualisant le matériel et tout, on a fait des grosses économies. Et ces économies, c'est le citoyen qui les fait, parce que c'est des impôts qui n'augmentent pas, ça. – Bon, alors, on avait une question aussi. – Si vous voulez, là, juste pour compléter la réponse de ce que dit Jean-Yves, bon, quand il dit à taille humaine, je dirais, c'est des communautés de communes où on partage sur un territoire qui est limité les mêmes problématiques. Par exemple, je prends, bon, des choses qu'on a transférées. La petite enfance. Petite enfance, ce sont les crèches. Bon, on voit bien aujourd'hui que les gens de, mettons, de Saint-Étienne-de-Fontbellon, il y en a qui viennent bosser ici au Benin ou à l'hôpital ou ailleurs. Bon, avant, chacun avait sa crèche. Il y avait de la place, pas de la place, ils avaient leur gamin, etc. Bon, là, aujourd'hui, c'est intercommunal. C'est-à-dire que la crèche de l'hôpital, elle peut accueillir parce que la maman arrive avec son petit gamin, elle la pose ici au Benin et elle le reprend par temps. Donc, je dirais, il y a une cohérence d'ensemble et une cohérence de bassin. Et c'est là, c'est vrai que si on parle, je dirais, de la vallée du Rhône, bon, on a... Bon, c'est bien, ils ont leurs problématiques, mais on ne les réglera pas ici, disons, en mutualisant des choses parce qu'on est trop loin. Quand on a fait les ordures ménagères, ce dont parlait Jean-Yves, au niveau de, par exemple, je dirais, du bassin, ça, je dirais, ça a un sens au niveau du bassin. Par contre, on n'est pas allé ramasser, disons, les ordures ménagères de Lachand-Raphaël qui, eux, étaient là-haut, à la montagne avec une autre communauté de communes qui leur ramassait les ordures ménagères. Oui, bien sûr. Il faut que tout ça... On ne peut pas tout bouleverser pour dire on bouleverse. Enfin, c'est pas de la théorie, c'est du bon sens et du pragmatisme. Il y a juste une dernière question et puis, la dernière. On avait une question... On y reviendra. On avait décidé une question. Vous avez quand même quelques idées sur le débat. Vous voyez les informations, vous entendez Macron, etc. S'il se déplace vraiment, quelles sont les trois questions prioritaires que vous pourriez lui poser ? Ah, oh là, c'est une question piège, ça. Ah, oui. Alors, justement, ça demande... Alors, moi, il y a une question qui me taraude beaucoup, par exemple. C'est le problème sur notre territoire et sur un territoire comme le nôtre, c'est le problème de la formation supérieure. On a des lycées, des collèges, des lycées d'excellente qualité au Bonnard. Et puis, on a des gamins comme partout. Il y en a qui sont brillants, d'autres moins. D'autres qui ne feront jamais polytechnicien mais qui feront un bon pombier ou un bon jardinier, je ne sais pas. Voilà. Et on a les structures pour les amener au bac dans des bonnes conditions. Le problème, c'est qu'après le bac, ils s'en vont. Ah oui. Ils s'en vont par définition. Voilà. Et qu'on n'a rien ici à part quelques petites choses comme par exemple l'école d'infirmière pour les fixer, pour leur permettre de faire des études et surtout pour faire venir des jeunes de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas seulement que les nôtres y partent mais c'est qu'il y en a d'autres qui viennent un peu irriguer d'apporter un peu une vision différente, une intelligence différente. Et ça, si j'avais un combat à mener, ça serait ça déjà. Et d'autant plus que j'ai rencontré récemment l'inspecteur d'académie qui est un petit peu sur la même longueur d'onde. Actuellement, on revient un petit peu sur ces grandes facultés où on draine tout le monde. On s'aperçoit que, bon, d'abord, on vide les territoires. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? On le sait. Nos jeunes, ils partent. Alors déjà, il y en a qui ne partent pas pour différentes raisons. J'ai vu comme vous, le problème de logement, de finance, et tout ça, même s'il y a des bourses, des aides et tout. Bon, ceci dit, qu'on soit à 100 km ou à 20 km ou à 50 mettons, il y a quand même toujours un peu ces problèmes qui se posent. Ce n'est pas spécifique à notre territoire. Par contre, vous avez des jeunes qui ne font pas d'études parce qu'ils n'ont pas la volonté de le faire, parce qu'on ne les pousse pas. Voilà, ils vont rester ici. Et après, vous avez ceux qui vont partir en fac. Donc, il y a ceux qui vont pour faire des études. Alors, ils vont réussir, pas réussir, mais en tout cas, ils vont essayer. Puis, il y a ceux qui vont s'inscrire à une fac, qui vont y aller pour faire la fête. Je le sais, je les ai côtoyés assez longtemps. Et puis, qui un jour, qui rapidement vont revenir sur le territoire avec un sentiment d'échec. Et finalement, sur le territoire, les forces vivent. Notre matière grise, elle fout le camp au profit d'autres territoires. Et malheureusement, restent ceux qui sont sélectionnés soit par la finance, soit par l'échec, soit par le manque de volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce problème-là, justement, il nous manque une tranche d'âge ici. Il nous manque de 18-25 ans. mais je reviens aux grandes régions, c'est-à-dire que ça sera de pire en pire, dans la mesure qu'on agrandit les régions, etc. Il y aura un grand centre et puis tout le monde ferait qu'ils soient là au centre. Vous prenez un rond-âge. Il y en a plein dans ces grands centres. Je pense qu'il y a peut-être un peu, je dirais, par rapport à un élan d'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était... Bon, il n'y a pas de salut si on n'a pas, je dirais, une agglomération immense, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Métropole. Bon, oui, les métropoles. Et bon, aujourd'hui, on commence à entendre, reparler un petit peu, de se dire, bon, c'est peut-être pas le top. Et cette problématique un peu de la ruralité, bon, on commence... Et c'est important qu'on revienne un petit peu à des choses, enfin, je dirais, qui correspondent à nos territoires et à l'avenir de nos territoires parce que nos territoires, ils existent et ils doivent avoir un avenir aussi. Cette question de fracture territoriale, c'est bien une question qui est au cœur de ce que demandent les Gilets jaunes parce qu'on constate qu'il y a cette fracture sociale dont Chirac parlait il y a très longtemps déjà mais qui ne s'est pas évacuée, qui est restée. Mais il y a aussi maintenant une fracture territoriale. Les services publics. Dans la question que soulevait Jean-Claude, il y a effectivement à des moments donnés des centralismes qui se passent en France c'est comme ça avec des grandes villes, des grandes métropoles qui offrent plein de services et dans les campagnes on les a pas. Au détriment des campagnes. C'est pour plein de services publics aussi ça. Si vous voulez, moi j'ai... Après on a les sensibilités et ça, ça appartient à chacun donc il n'y a pas de soucis là-dessus mais simplement quand on regarde disons des chiffres ou des actions, bon, quand même je dirais la région la région Ronalp-Auvergne bon quand même je dirais a quand même changé un peu cette phase des choses c'est-à-dire que avant et c'est si on prend l'Ardèche c'est des chiffres qui ont été cités donc publiquement donc moi j'ai tendance forcément à les croire puisqu'on en a vu aussi quelques effets directs chez nous au Benin mais je dirais les trois années qui viennent de s'écouler là actuellement il y a 200 millions d'euros disons qui sont arrivés sur l'Ardèche les trois années d'avant il y avait eu 100 millions d'euros et en fait ce que ce que disait le président c'est que quand sur l'agglomération enfin au sens large du terme lyonnaise il y a deux euros qui étaient donnés par la région il y en a un qui était donné sur l'Ardèche aujourd'hui s'il y a deux il y a deux donc il a essayé de commencer à rééquilibrer des choses et c'est enfin c'est bien mais je dirais c'est normal ceci dit par rapport à tout ce qui a été subvention qui ont été donnés aux associations depuis trois ans c'est une catastrophe il y a plein d'associations qui sont complètement en perte de vitesse qui ont été obligées de licencier des gens etc c'est à dire qu'au niveau associatif par contre ça ne fonctionne pas c'est à dire que le tissu associatif est quelque part le tissu social c'est aussi comme ça qu'on fait société c'est grâce à ces associations et les associations ne sont pas prises en compte du tout à la région moi je trouve je pense qu'il y a eu une redéfinition de qui on aide qui on aide pas ça c'est un peu inhérent à le manque d'argent non 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 c'est pas ce que je veux dire c'est inhérent à la politique à un moment donné une région de gauche une région de droite bon voilà j'ai rien contre les chasseurs mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sous qui ont été de chasseurs la Frapna par exemple se retrouve avec plus rien or nous on est dans un territoire particulièrement nous en Ardèche où on est très sensible au territoire tout autour au paysage etc et la Frapna se retrouve complètement laissée on est à l'inverse on est à l'inverse vous côtoyez la Frapna très loin je parle de la Frapna parce que je connais des gens de la Frapna moi je ne suis pas à la Frapna mais par contre et il y a d'autres associations qui se sont retrouvées aussi très laissées pour compte je parle là du côté culturel où moi c'est un peu ma partie et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sous pour la culture et c'est vrai que nous Ardèche d'une certaine façon on est aussi un territoire d'accueil on est un territoire touristique en été par exemple pouvoir avoir un volet culturel important il me semble que monsieur le maire je vous parle en direct parce que le côté culturel vous le portez c'est dommage c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de sous alloués à la culture il y en a de moins à moins mais bien pas après honnêtement sur Robbena on s'est quand même battu pour maintenir les subventions enfin je parle de la région parce que la ville elle maintient sa politique d'aide et même l'amplifie quand c'est possible voilà les grands événements bon il y a un exemple un contre-exemple je ne citerai pas mais enfin bon en même temps quand vous avez quelqu'un il faut être honnête quand même il faut se dire les choses clairement qui dans une campagne électorale prend clairement et violemment et sans concession partie pour une personne contre une autre il ne faut pas s'attendre si l'autre elle est élue qu'elle vous fasse après des fleurs quand vous viendrez la voir pour lui demander du fric parce que c'est humain ça aussi je veux dire à un moment donné il faut savoir aussi on est des citoyens on peut s'engager vous engagez d'une façon on s'engage d'une autre et à un moment donné il faut savoir aussi quand vous êtes à la tête d'une association savoir faire un petit peu la part des choses et ménager l'avenir quoi alors vous pouvez avoir des opinions vous pouvez les exprimer en tant que citoyen mais quand vous vous exprimez en tant que président d'une association il faut s'attendre à ce que cette association elle souffre si jamais ça ne va pas dans le sens que vous voulez quoi je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que je ne suis pas mandaté pour vous parler de ça c'est vrai que ce n'est pas une association il y en a eu plusieurs oui je suis d'accord moi j'en connais une à Oubena après sur la région je ne saurais pas moi j'ai été mandatée là il ne faut pas que j'oublie la question que j'ai à vous dire vous avez beaucoup vous avez chacun beaucoup je suis chargée de deux questions officiellement donc voilà enfin on voulait vous poser la question quel avenir pour les gilets jaunes dans la région après tout ce qu'on a souffert tout ce qu'on nous a fait vous devez être au courant on est les plus maltraités du monde malgré que vous pensez qu'il ne s'est rien passé je suppose parce que vu comme vous me regardez ça veut dire qu'on n'a pas à se plaindre enfin parce que voilà nous les gilets jaunes c'est pas parce qu'en ce moment on est un peu en pause c'est vrai on est un petit peu en pause parce que ça fait trois mois on a passé l'hiver le froid le chaud la pluie les tonneaux la police les CRS tout on a essayé de faire au plus mieux pour pas qu'il y ait des choses graves il n'y en a pas eu puisque la police même nous le dit on a fait pour le mieux mais moi la question qu'on voulait vous poser c'est quel avenir vous voyez pour nous les gilets jaunes on va rester toujours en clandestinement dans les ronds-points ou on va nous tolérer une certaine existence voilà parce que nous on ne va pas partir honnêtement je n'ai pas de réponse à la question que vous me posez c'est vous qui avez la réponse c'est pas moi la question est en fait en discutant avec avec Candide la question elle est aussi est-ce qu'il y a une place dans la république est-ce qu'il y a une place dans la ville est-ce qu'il y a une place pour les doléances plus populaires au quotidien c'est-à-dire que là dans l'immédiat c'est les gilets jaunes qui sont en train de porter effectivement des doléances et qui ont posé des questions au départ le grand débat de monsieur Macron c'est une réponse au mouvement des gilets jaunes même si on trouve qu'il n'est pas adapté mais est-ce que à l'avenir on va avoir une place existante vraiment pour les gens qui posent des questions on va dire dans un mouvement populaire ben oui parce que ça se durcit de pire en pire et c'est sûr qu'il ne nous répond pas il nous ignore il nous massacre carrément le mot massacre donc on a tout on fait tout mal même l'antisémitisme vous voyez et tout est de notre faute si les commerçants ne travaillent pas c'est de notre faute si les usines ne marchent pas c'est de notre bientôt Ford va fermer c'est de notre faute non mais c'est vrai j'exagère mais bon c'est ça non un petit peu mais c'est vrai qu'après il y a au bout d'un moment alors c'est comment je vais le traduire ça parce que je l'ai entendu quand même plusieurs fois y compris localement en fait en fait la situation un peu je dirais désorganisée je ne sais pas comment le dire issue disons un peu des gilets jaunes bon même si les gilets jaunes comme là vous êtes là en tant que tel et vous le disiez bon on fait en sorte de je dirais de ne pas créer de choses disons qui soient pénibles à vivre pour les gens mais je dirais ce climat fait aujourd'hui qu'en permanence il y a des il y a un environnement qui perturbe le fonctionnement disons moi je parlais d'Aubena bon c'est à dire des gens qui tag de partout en ce moment des gens qui vont vous coller des chewing-gum et vous esquinter qui c'est qui est responsable dans ce cas là non 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 mais attendez qui c'est qui est responsable c'est Macron mais qui est oui parce qu'il répond pas à ce qu'on demande non mais responsable c'est le mec qui colle le chewing-gum c'est le gars qui est tout il a quand même un cerveau il est capable oui mais c'est normal que ça se dégrade dans la mesure que ça traîne en longueur oui mais après moi après c'est un peu facile ah bah non c'est pas facile c'est que lui il nous dédaigne oui mais c'est comme ça que ça arrive à ça oui mais on arrive à ça il nous dédaigne derrière derrière il connait tout ce qu'on demande non mais il répond pas oui mais derrière on fait quoi derrière on fait quoi c'est à lui de répondre puisqu'il a pris les gouvernes au vertical j'entends bien mais nous je me mets ici moi j'ai pas les moyens de répondre aux questions que vous posez à Macron voilà par contre moi dans la ville quand je vois des trucs complètement dégueulasses des vitres cassées des je dirais des appareillages qui sont saccagés qu'est-ce qu'on fait on les répare c'est la dégradation et on les répare avec quoi du mouvement social et on la répare avec quoi on la répare avec l'argent public mais il n'y a pas moyen de se faire entendre et cet argent public qu'on met là on peut pas en avoir plus on le met pas ailleurs mais on est d'ailleurs pour le bien de tout le monde et ça va durer encore justement c'est ce qu'on dit ça va durer jusqu'à je n'ai pas l'attention à vos questions ce que je sais c'est que la France est telle que chaque citoyen a ses propres revendications revendications ce que chacun estime de son point de vue légitime il y en a beaucoup et qui ne sont pas forcément ni cohérentes ni parfois elles sont même comment dirais-je antagonistes merci voilà et je pense que vous n'aurez pas la solution enfin on ne va pas accepter tout ce que vous revendiquez globalement on ne demande pas tout mais au moins un peu oui mais le problème c'est que vous et déjà de comprendre vous 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 attendez attendez je suis allée faire mes courses hier soir à Lidl et des 10 centimes et des 5 sur tous les articles en plus Lidl mais quand je suis sortie et bien j'avais 5 euros de plus vous savez que le meilleur whisky du monde est à Lidl enfin non c'est pas le meilleur il y a eu un démenti il y a eu un démenti il y a eu un démenti j'ai lu ça hier il a été sélectionné dans un appareil jour et dans les 20 meilleurs ils ont eu un article pourquoi vous allez à Lidl bien sûr ma femme va faire ses courses à Lidl oui il y a des choses très bonnes à Lidl moi j'y vais souvent il n'apprend pas tout parce que par contre moi j'ai une question à vous poser voilà vous parlez de Lidl c'est vous qui l'avez mis sur la table voilà bon je sais que vous avez eu quelques conflits on va appeler ça comme ça avec on va dire intermarché oh là là oui c'est notre énumé bon et pourtant je crois qu'ils ont bien compris maintenant intermarché intermarché ils travaillent beaucoup avec les producteurs locaux les charcuteries les fruits les légumes la viande enfin ce genre de choses bon les margeants les fabricants de glace on est d'accord on est d'accord là-dessus voilà oui oui mais je vous répondrai si vous voulez et dans vos revendications ici ou ailleurs il y a quand même la revendication d'avoir des produits de meilleure qualité des circuits courts une aide aux producteurs avec justement en supprimant les intermédiaires au maximum et ainsi de suite et vous allez emmerder intermarché par contre personne à ma connaissance n'est allé faire chier Lidl Lidl c'est quand même un groupe mondialisé qui fait venir en permanence des produits dont la qualité parfois on peut se poser des questions des fruits hors saison qui viennent du Chili du truc des machins des vins de tout le monde du monde entier et ainsi de suite alors pourquoi vous ne... et pour intermarché Lidl par exemple je vais à Lidl non mais c'est pas grave tu réponds tu rajoutes non mais non je suis dit il y a aussi deux autres personnes que j'ai pas encore entendu j'ai des anecdotes j'ai des anecdotes sur intermarché et sur Lidl non mais on bon Lidl Lidl moi je je vais acheter de l'électronique il y a de l'électronique à Lidl ou Aldi etc bon on m'a garanti 3 ans que les français ne faisaient pas oui et alors comme ça j'hésite pas à acheter parce que je dis de toute façon ils me remboursent si l'appareil me convient pas dans le mois on me prend l'appareil et on me rembourse en liquide bon mais on revient pas là pourquoi les français sont pas... non mais pourquoi les français sont pas capables c'est pour ça que je valide c'est pour ça que je valide je regrette de la connexion je reviens sur l'attaque d'intermarché oui mais je pourrais je pourrais finir un peu parce que c'est intermarché aussi voilà Lidl Lidl voilà Lidl il prend les 3 ans et alors c'est vrai que les français étaient à un moment garantis un an seulement donc je dis peut-être de la camelote pourquoi un an pendant qu'en Italie c'était 2 ans et en Allemagne c'était 3 ans bon ça c'est des choses pourquoi 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 on se pose des questions hein bon sachant que les produits viennent de Chine oui mais je m'en fiche moi dans la mesure qu'ils me garantissent 3 ans moi je m'en fiche pas j'ai une meilleure garantie qu'avec un produit français je viens d'acheter un lave-vaisselle un lave-vaisselle à but hein et bien moi qui suis électromécanicien mon lave-vaisselle est tombé en panne 2 ans et quelques mois et bien mon ancien lave-vaisselle il a duré 20 ans alors il y a quelque chose qui va plus et alors non mais attendez je vais plus loin je vais plus loin c'est que la garantie heureusement ma compagne voulait acheter un tempérament ils nous ont dit prendre la carte et on a eu la garantie 3 ans bon il y a un dépanneur c'est quand même du gros un dépanneur qui vient bon il regarde la pompe et puis il dit oh je vais vous mettre tel 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 élément tel élément il dit 2 éléments comme ça et puis il téléphone à l'assurance non c'est trop cher alors on va vous changer l'appareil alors j'ai je vais avoir exactement le même appareil je l'attends d'ailleurs ça fait un mois que j'attends bon et puis et ça voilà et cet appareil et bien ben j'ai dit je vais prendre 3 ans parce que si c'est encore 2 ans et quelques mois j'avais raison non mais voilà le problème en espérant qu'il tombe en panne vers la fin des 2 ans et 3 ans bon question commerce etc bon intermarché oui intermarché moi je suis du Loir-et-Cher Loir-et-Cher là-bas ou Loiré et justement Gringoire il y avait Gringoire et j'ai eu une anecdote c'est qu'intermarché il propose à une entreprise je vous prends toute votre production bon ça vous parlez d'intermarché intermarché général on est bien d'accord et intermarché toute votre production et puis l'année d'après ah oui mais on baisse le prix et comment vous croyez que fonctionne Lidl Lidl c'est pire que ça il va vous acheter toute votre production et même vous en tant que comment dirais-je consommateur vous allez trouver qu'un produit est très bon et puis un jour vous en trouverez plus et quand vous vous adresserez au directeur du magasin on vous dit ah ben de toute façon c'est fini on n'achète plus c'est terminé donc le producteur est baisé et le consommateur aussi et on va passer à autre chose alors quand j'entends la télé que intermarché est producteur de poisson j'ai pas d'action intermarché non mais c'est pour dire que le système c'est le système qui est comme ça puisque vous dites Lidl il a sa flotte de poids voilà et bien comment il a fait il a acheté des bateaux et puis il a acheté des bateaux il a fait le même système que Gringoire par exemple et je vous prends votre production après le pêcheur il a perdu tous ses clients etc et ils achètent le bateau bon alors ça j'appelle ça du capitalisme sauvage c'est tout quoi oui mais là bon c'est très bien d'expliquer ça mais nous pour faire rapide ce que j'ai compris avec intermarché c'est qu'on a voulu montrer qu'on est pour le petit commerce chose que les commerçants nous l'ont mal pris peut-être nous on est allé les visiter ils étaient d'accord au départ on voulait faire comprendre qu'on veut du local bon on va intermarché et après on nous envoie 17 camions de CRS non mais c'est pour faire vous le savez qui c'est qui les a déclenchés parce que moi je veux ces deux sources je suis sûr donc intermarché et la zone de milliers nous sommes déclenchés 17 CRS d'accord alors maintenant chaque fois qu'on a l'occasion moi à ce moment je suis handicapé de mes talons on va intermarché manifester on passe dedans et on ressort on n'a jamais rien cassé on n'a jamais insulté on fait rien après je pense mais on a eu 17 CRS quand même vous vous rappelez de ça ceci dit il y a eu plusieurs fois des véhicules conduits par des gens qui sont à la direction de l'intermarché qui nous ont quasiment foncé dessus oui c'était pas très très malin il en est revenu quand même après c'était pas très très malin je pense que c'est une dame qui a voulu porter plainte et qui n'a pas pu porter plainte parce que la police n'a pas accepté la plainte moi j'étais témoin du truc un gars avec son 4x4 qui passe qui passe sur le terre-plein et qui fonce sur une femme qui portait un enfant moi je sais très bien d'où ça vient tout ça ça vient de la chambre de commerce qui a des liens avec l'intermarché par des couplages et des trucs et des familles d'accord vous le savez non ça je le sais pas je suis désolée ah si mais moi je le sais et si on compare avec Leclerc je crois que Leclerc il est venu discuter avec les giletons on a été à Leclerc on nous a bien fait que l'intermarché ne l'a pas fait ça vous avez raison c'est ce que j'allais dire c'est peut-être un manque de dialogue entre les gens d'intermarché et vous quoi Leclerc a été un peu arrangé moi j'étais au blocage du côté de l'école derrière la mairie et il est venu avec son ils étaient trois je les connais nous on est d'ici moi ça fait 56 ans que je suis ici je connais tout le début d'intermarché le début de l'autre le début de Leclerc je connais tous les débuts il faisait vos courses j'ai connu même monsieur Hugo le maire d'ici oui d'accord donc je veux dire que l'intermarché a voulu il est venu nous dire mais s'il vous plaît on lui a dit mais les gens peuvent rentrer à pied à pied il laissait des voitures autour et rentrait à pied mais nous on est là pour faire voir qu'on n'est pas content et bien il ne nous a pas jeté il ne nous a pas chassé il ne nous a pas insulté de Leclerc et on a eu un échange compréhensif peu sûr pas content mais on ne l'a jamais on ne l'a jamais senti comme avec Intermarché et ce qu'il y a eu à Intermarché c'est qu'il nous a envoyé le CRS ça nous a marqué ça nous a bien fait démarrer mais vous êtes jamais allé bloquer Lidl quand même et bien non et bien non jamais personne n'a pensé à aller bloquer Lidl et il marche du tonnerre ce Lidl et bien sûr c'est lui qui tire les morons du feu déjà il n'a pas besoin de ça et pourtant maintenant moi je ne cherche pas à vous dire on va emmerder Lidl ou machin ou truc c'est le système disons que ça m'a un petit peu amusé voilà vous savez monsieur le maire tout ce qu'on voudrait tout ce qu'on voudrait parce que je ne suis pas qu'avec les gilets jaunes je ne sais pas si vous avez vu j'ai aussi d'autres tendances on voudrait que la ruralité redémarre et j'avais cette question à vous poser qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour que les commerces redémarrent ne soient pas fermés comme ils sont je l'ai entendu dire à la télé qu'il y avait des communes qui faisaient des gestes pour les gens qui voulaient redémarrer des commerces après ça je ne l'ai pas connu donc moi je me bats pour ça parce que Valls est morte moi-même j'ai eu un commerce à Valls que j'avais acheté à la mairie d'ailleurs et donc tout est mort rien ne sort les curistes viennent mais ils ne viendront plus les curistes ni personne vous allez à Aogena vous voyez qui les logements sont beaucoup dévêtus aussi je voulais vous dire à Aogena il y a plein de logements d'ailleurs là il y a une loi qui est votée ou qui va être votée maintenant il va falloir passer par une agence dont les commerces vont être acceptés ou pas alloués ça je trouve ça très bien parce qu'on loue aux gens des choses que même pas les rats ils rentrent d'accord ça devrait être interdit pourquoi ça se démolit partout pourquoi ça tombe pourquoi ça explose parce que tout est vieux et on ne veut pas beaucoup d'accord alors je suis tout à fait d'accord avec vous surtout sur Obnaval je n'en parlerai pas ceci dit vous vous trompez par rapport aux curistes parce qu'il y a deux choses avec le nouvel établissement qui sort de terre mais il se fait bien du souci et la capacité qui augmente et surtout la nouvelle indication qu'ils vont avoir la rhumatologie c'est 900 000 curistes par an en France avec une ville comme ils ont sale ça c'est un autre problème mais en tout cas le potentiel il est là et ça devrait augmenter après voilà moi personnellement si j'avais ça à Obna je serais content ah oui mais parce que vous j'ai l'impression de ça vouloir vous flatter j'ai l'impression déjà je vois qu'il y a des changements depuis que vous êtes là voilà c'était quoi la question déjà ? les communes les commerces vous verrez alors là aussi ça va peut-être pas vous plaire mais je dois dire et il faut dire et il faut reconnaître que le gouvernement d'Edouard Philippe donc Macron c'est la première fois depuis peut-être 20 ans qu'il y a une espèce de vision d'aménagement du territoire et en particulier au profit de la ruralité donc il y a eu un appel à projet qui a été fait pour les communes en France pour intégrer un processus qui s'appelle coeur de ville vous avez une partie de l'explication là-dedans après il y a eu plein d'explications de réunions publiques et tout ça et ça a été mis en place par le gouvernement qui met 5 milliards sur la table pour aider les 220 communes qui ont été sélectionnées on en fait partie voilà à quelle date ça ? mais en ce moment en ce moment c'est commencé moi je voudrais reprendre le fil parce que le fil s'est perdu par rapport à ce qu'on voulait par rapport à ce qu'on voulait moi je voudrais